bonjour et bienvenue sur ma page des tests de sévilles aujourd'hui je viens de vous parler de idées paris ils m'ont proposé de participer à mon projet de peinture en fait pour ceux qui me suivent vous le savez on a un projet bébé et du coup on refait entièrement une des pièces de la maison pour accueillir plus tard le mini nous bon je vous rassure on ne suis pas encore enceinte mais on verra ça dans quelques mois et de toute façon je vous le dirai et en attendant du coup je fais la peinture donc j'ai fait déjà une première couche de blanc on avait poncé et peint ma chambre elle était vraiment en très mauvais état je voulais remontrer une autre fois parce que là c'est le bazar complet parce qu'on refait aussi la salle de bain du coup du coup c'est pas le bon moment pour vous montrer mais mais en fait je fais les tests de peinture je suis assise là c'est tout petit je vous montre parce que le reste c'est le bazar en fait j'ai découvert la peinture albo je vais vous montrer ça parce que idé paris m'a envoyé des petits dépliants donc voilà donc en fait idé paris c'est un site de décoration donc révolution créative qui va vous proposer des matériaux de qualité des peintures des cires des de la peinture métallique de la peinture comment ça s'appelle pour la craie je vais vous montrer ça j'ai reçu deux peaux en vue magnétique en une seule couche voilà et les enfants craie de chez idé paris donc peinture tableau donc en fait on peut on peut mettre les deux sur au même endroit pour faire un endroit je suis désolée je suis basse parce que je vais peindre ici alors je vais vous montrer montrer un petit peu mon test du coup on peut superposer les deux pour faire un endroit un endroit où les enfants peuvent passer enfin s'éclater à la craie et en même temps poser des choses accrocher des choses magnétiques quoi donc en fait on veut faire un carré pas ici mais dans la pièce avec un endroit avec la peinture magnétique et métallique mais enfin métallique et craie du coup le site idé paris m'ont proposé de découvrir la peinture algaux donc j'étais super intéressé parce que c'est une peinture à base d'algues donc c'est vraiment intéressant ça ils prennent les algues de jolie région de bretagne pour pour faire des peintures à base d'algues composants bio sourcées donc c'est plutôt sympa il ya plusieurs coloris pour ma part je voulais faire une chambre dans les tons verts et du coup j'ai reçu j'ai reçu des petits des petits carrés comme ça pour découvrir un petit peu leur peinture et j'ai reçu trois petits pots de tête donc j'ai reçu du verre parce que je veux faire la chambre en verre et j'ai reçu deux blancs un blanc satin et un blanc pur satin donc il ya deux blancs on voit pas beaucoup la différence à la caméra mais moi je ne vois pas beaucoup la différence donc on va voir sur le mieux c'est pour que je me fasse une idée de la peinture en fait de savoir un petit peu si elle est facile d'utilisation facile d'application si son effet s'il est fait sur le mur est satisfaisant ou pas sans jamais partout donc la couleur est plutôt jolie donc à voir du coup sur le mur ce que ça donne mais je sais pas encore sur exactement ce que je fais dans la chambre je pense faire à peu près un mètre en fait tout ça vers ici je fais mon casse parce que là il y aura nous on va faire une armoire en fait donc c'est pas très grave si si je fais mon test ici elle sent pas fort en fait c'est une une peinture qui a moins d'émissions d'émissions nocives dans la pièce alors ils disent séchage 30 minutes au toucher 12 heures complètes lessivables nettoyage des outils à l'eau donc moi j'aimerais faire vert alors que vous voyez quand même pas trop moi plus plus le mur pour voir un petit peu la couleur donc là on est sur du blanc et après en fait je repasserai un je repasserai par dessus la peinture algo soit blanc pur soit blanc satin voilà ensemble des murs et je ferai je ferai du couvert sur en fait j'ai pris un rouleau on va remettre un peu plus de peinture donc normalement elle est censée être bien couvente voilà ce que ça donne pour le verre bon ça va c'est joli elle est peut-être un petit peu foncé par rapport à ce que j'aime mais sinon c'est joli c'est pour ça aussi que je ne voulais pas ça rend pas très bien en photo le verre vous voyez pas bien en fait les au point avec un peu d'ombre vous l'avez vu alors je suis pas youtubeuse donc mes vidéos c'est pas professionnel ok déjà faut que le le pied il tienne avec mon téléphone bon bah voilà ça donne ça le verre je sais pas ce que vous en pensiez en tout cas en tout cas en tout cas facile d'application elle est assez couvrante façon faudra bien deux couches mais sinon sinon c'est assez joli c'est pas mal pas mal pas mal bon du coup je vais essayer le blanc c'est un deuxième rouleau en fait ça sur la vidéo ça rend pas pareil vous voyez il est où mon petit testeur j'avais un testeur aussi avec la couleur verte et je me suis dit pourquoi pas en fait la marque elle est sympa parce qu'elle m'a envoyé ces idées paris qui m'a envoyé les peintures algo et franchement elle est sur leur site il y a plein d'idées créatives customisation on prend des vieux meubles et puis on les remet au bout du jour et il y a plein d'idées et de die art sur leur site et c'est plutôt pas mal du coup ils m'ont envoyé la peinture algo il y a le gris aussi qui est pas mal parce que je me tâte à faire vert et gris mais je veux pas que ça à ce moment je me brise trop la pièce c'est une belle pièce quand même mais je veux pas que j'ai peur que si je fais tous les murs verts ça fasse trop vert vous me direz ce que vous vous en pensez donc ça c'était le testeur donc c'est plutôt c'est plutôt fidèle vous voyez même sur la caméra c'est plutôt fidèle c'est pas qu'à la maison que je les mange chut pas de tiens voilà une petite buve parce que bon ça sera derrière là il y aura une commode et au dessus de la commode en fait il y aura des étagères mais il faut pas que ça fasse dégueulasse non plus quand je vais repeindre quoi bon c'est pas mal j'aime bien ce vert là c'est sympa peut-être un petit peu trop foncé à mon goût mais à voir en séchant donc ensuite le blanc donc là j'ai un blanc satin c'est du blanc donc j'ai blanc satin appliquez la peinture avec un rouleau spécial acrylique ou un poisseau croisez les couches en appliquant d'abord de haut en bas puis de gauche à droite terminée en laissant de haut en bas si des microbes apparaissent en surface c'est que vous déposez trop de peinture bien lisser la peinture vers le rouleau pour éviter ce phénomène d'appliquer une seconde couche si nécessaire bon moi je ferai une seconde couche pour que ça fasse bien un uniforme mais voilà c'est ça que je voulais donc c'est une peinture sans odeur du coup je suis tassé vu que je suis assise je sais que j'ai grossi mais quand même c'est une peinture sans odeur sans solvant sans polluant donc de fabrication breton algaux à s'innover en remplaçant les composants pétroliers et autres polluants par une ressource locale renouvelable lag et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'algues en Bretagne parce que je suis d'origine bretonne vous voyez ma grand-mère ma grand-mère est née là bas et elle avait sa maison là bas et du coup je passais tous mes étés juillet et août en Bretagne depuis petite et oui il y a beaucoup d'algues, il y a beaucoup de méduses aussi mais bon c'est pas très chaud l'eau mais c'est joli la Bretagne la Bretagne ça vous gagne d'ailleurs je vais bientôt, je me fais un petit week-end à Brossélien la semaine prochaine je vous en reparlerai sur la page alors qualité de l'air intérieur, algo contribue à la qualité de l'air intérieur de nos logements, elle émet moins de 1g par litre de COV composant organique volatile soit 10 fois moins que le minimum autorisé par la norme donc je trouvais ça bien pour une chambre d'enfant respect de l'environnement, extraction des ressources et raffinage, fabrication, emballage, distribution, utilisation, recyclage, famille algo favorise le circuit court en intégrant des matières premières issues de ressources locales et renouvelables ok, 98% biosourcés ils ont un joli rose aussi je vais vous montrer les couleurs, franchement j'aime bien j'aurais su, j'aimerais bien avoir une fille mais je peux pas savoir ce que je vais avoir du coup, du coup forcément je me suis dit que vert c'était sympa que c'était joli, éveillé il s'appelle Guadeloupe le vert de toute façon il y en a qu'un mais les couleurs elles sont vraiment jolies, j'aime beaucoup je vous les remontre c'est à l'envers vous voyez, il est trop beau le rose j'aime bien, là c'est le vert donc le blanc pour une fille qui fait jamais de vidéo, je parle beaucoup quand même elle est épaisse celle-là c'est peut-être aussi, c'est un échantillon bon forcément ah l'horrible faudra que je me souvienne alors celle-là elle fait des bulles en même temps je la trouvais épaisse c'est peut-être mon rouleau pourtant il était propre je l'ai relavé bien parce que bon même s'il s'est caché je veux quand même faire cela propre et puis pouvoir avoir un avis constructif de la peinture quoi voici mon pinceau voici mon pinceau ou quoi je sais pas je pense parce que au pinceau j'ai pas de soucis donc à mon avis c'est mon rouleau mais j'ai appris qu'elle est un peu plus épaisse que la vette blanc satin en tout cas c'est vrai qu'elle est bien couvrante et je la remarque sur le blanc que j'ai mis en fait ok je vais faire le lot de blanc en dessous pour essayer de me rendre compte un peu par contre je vais le faire au pinceau du coup parce que j'ai pas d'autre rouleau mon blanc pur satin c'est vraiment léger la teinte en fait le blanc satin est un petit peu plus cassé que le blanc pur il est vraiment très très blanc mais ça va être dur pour vous de le voir à la caméra sachant que moi j'ai du mal à voir aussi quoi un petit peu vous pouvez voir mais c'est très léger c'est très léger donc je vais le faire en dessous non blanc pur satin que je ne plante pas dans les flacons c'était pas bon ça bon j'ai des pinceaux là qui font un peu la guerre mais en fait j'ai acheté des pinceaux comme ça action et ils pètent à ce niveau là donc il me reste mes pinceaux qu'on fait la guerre donc j'ai fait là je vais le faire en dessous ah ouais elle est vachement plus blanche là je pense que vous allez ah c'est pas facile à la caméra mais elle est vachement plus blanche elle me plaît plus donc je pense que je peux artiller dessus donc en fait ouais l'application ça fait bien pour la première un blanc un peu cassé et la deuxième c'est vraiment très blanc ça se voit pas bien la caméra je sais pas si je vais vraiment pouvoir vous montrer pour le blanc c'est très très léger hop alors si je change ah je peux faire des photos pendant mes vidéos mais je peux pas vous montrer vraiment donc voilà donc ça c'était notre verre qui est en train de sécher la couleur est pas mal c'est bien couvrant c'est pas mal et donc en dessous on a notre blanc cassé là et en dessous notre blanc mais du coup c'est pas facile de vous montrer donc voilà franchement c'est c'est pas mal à voir en séchant et puis bah je pense qu'on partira sur ce verre là du coup pour pour la chambre et puis et puis ça sera très bien voilà bon et bah écoutez je vais vous poster la vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est vrai que vous regardez beaucoup les vidéos sur la page facebook mais il n'y a pas vous pensez pas à cliquer sur le petit bouton abonner hop ah donc vous voyez c'est ce petit coin là et en fait ce petit coin là du coup ce sera ce que je vous ai expliqué après la chambre elle est grande mais c'est le basal ouh ouh non on a rien vu bon bah écoutez merci de m'avoir regardé j'espère que vous continuerez à suivre mes petites aventures de bricolage et puis bah je vous dis à très vite allez salut